Je pense que si ma grand-mère de 83 ans, elle est capable de se déconstruire et de comprendre ce que c'est la non-binarité, finalement, tout le monde peut le faire. La non-binarité, c'est un terme hyper large, c'est un terme parapluie qui regroupe beaucoup de catégories et de variations. C'est juste pour exprimer le fait que tu sors d'un pôle binaire homme-femme, donc t'es juste en dehors de ça, en fait. Donc ça peut être neutre, agenre, donc A c'est la soustraction, donc sans genre, ça peut être polygenre, bijenre, donc les deux genres en même temps, ça peut être genderqueer, genderfluid, donc genderfluid comme moi. Genderfluid, du coup, en anglais, quand on traduit en français, ça fait genre fluctuant, donc fluctuant, ça veut dire qu'il varie, donc simplement, c'est quand on considère le genre comme quelque chose de longiligne, on a les femmes, les hommes, et du coup, le genre fluctuant, c'est-à-dire qu'il va varier et que c'est comme si on avait un curseur, en fait, qui se déplaçait et qui ne restait pas fixe. Donc simplement, ça crée un mouvement, c'est quelque chose qui n'est pas figé et tout le temps égal à lui-même, en fait, qui est amené à des variations en fonction de l'environnement, de l'entourage, des actions, etc. Ça exprime juste le fait de ne pas être 100% homme ou se sentir 100% femme, en fait, voilà. Pour les pronoms, donc il y a il, elle, donc féminin, masculin, et yel, donc qui est la contraction du il et du elle. Le neutre, ce serait yel, parce que ça inclut les deux genres, du coup, féminin et masculin. Et après, c'est vraiment une question de préférence des personnes avec qui vous échangez, puisque c'est mieux de demander les pronoms à chaque fois qu'on s'adresse à quelqu'un et pas s'arrêter à l'expression de genre, qui n'est pas forcément le reflet de l'identité de genre. J'ai une expression de genre relativement féminine, on a tendance à d'office me genrer au féminin, alors que je pourrais ne pas le vouloir. J'ai toujours senti que j'étais une femme, mais qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait autre chose qui est entrée en résonance et qui faisait que je ne me sentais pas vraiment complète en disant juste que j'étais une femme. C'est pour ça que je me suis toujours revendiquée depuis deux ans en tant que femme non-binaire. J'ai fréquenté une personne trans qui a réussi plus facilement que moi à poser des mots sur ce que je ressentais et sur ce que je pensais potentiellement être. Et finalement, une fois qu'on a fait vraiment des recherches ensemble, je me suis dit que c'est sûr que c'est ça en fait. Jusque-là, c'était très dur de mettre des mots là-dessus, parce qu'on a un manque d'informations qui est hyper conséquent. Parce qu'on est dans une société hyper cis et dérenormée, donc c'est hyper difficile de sortir de ces cases-là qui passent partout, par l'éducation, la pub, l'école. Enfin vraiment, quand on nous dit en fait, vous voulez sortir des cases, mais vous vous mettez dans des nouvelles cases, c'est une case qui permet surtout de rassurer en fait des communautés minoritaires et marginalisées comme la nôtre. C'est vraiment en fait de se sentir pas seul, de se sentir compris, de se sentir accompagné et de simplement pouvoir permettre une identification beaucoup plus facile, parce que le fait qu'on puisse pas mettre de mots sur nos identités, ça trouble vraiment notre construction et ça peut rendre beaucoup plus difficile notre vie. Souvent, c'est un truc qui revient, mais par exemple sur Twitter, on m'a dit dernièrement que j'existais pas et que j'étais simplement le fantasme d'une société qui partait en décadence complète. Ce qu'on nous reprend souvent sur les réseaux sociaux, c'est d'être trop énervés, trop extrêmes, etc. les militants, alors que en fait, moi dans la journée, il y a 10, 15 personnes qui vont me dire 15 fois que j'existe pas, alors que non, on existe et on existe depuis vraiment des centaines et des centaines d'années, simplement les paroles se libèrent de plus en plus, donc on a l'impression qu'il y a plein de personnes non-binaire et qu'il n'y en avait pas avant, alors que non, on a toujours été là, simplement maintenant, on se taira plus et on a vraiment de la place à prendre.